salut allez nouveau format de vidéo je sais je fais que ça de changer de format mais j'essaye de m'adapter de faire en fonction du nombre de vues enfin bref j'essaye de coller au mieux à ce qui pourrait vous plaire et comme je veux pas abandonner les résumés entre guillemets de course on va changer un peu la donne c'est à dire que je ferai plus de course complète enfin moi je vais la rouler mais je vous présenterai plus sur la chaîne la retransmission entre guillemets de cette course qu'on va faire on va essayer ça va pas être simple pour toutes les courses mais bref on va essayer de faire ça c'est un format moins de dix minutes voilà ça va rester comme ça moins dix minutes je vais vous montrer peu importe mais en tout cas ce sera moins dix minutes parce que je sais que au delà ça devient compliqué à regarder même si la course elle est bien elle sera jamais aussi bien que quand tu l'as quand tu la vis donc du coup je vous ferai le résumé des de toutes les courses là ce sera sur grand tourisme au la prochaine c'est sur y racing donc voilà ce sera comme ça avec eux voilà un montage qui sera différent des éléments enfin je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer le principal de la course les moments clés en tout cas donc je voulais dit on commence avec le manufacturer sur sur grand tourisme au sport j'ai repris le volant sur un tourisme au sport parce qu'effectivement c'est voilà c'est plus précis c'est mieux c'est c'est plus intéressant tu as plus de ressenti donc on commence tout de suite avec gt sport et puis pour le commentaire et dit moi je compte sur vous pour me dire si ça vous a plu et si ce format est mieux que ce qui était auparavant allez c'est parti allez donc c'est parti on se retrouve pour le départ de cette troisième manche de la saison 1 de la magnum factor series les fia alors on va expliquer un peu ce qui se passe donc on est parti sur le circuit le fuji on est parti groupe 3 et on est parti pour 20 tours donc les conditions de course sont les pneus tendres et les pneus durs donc voilà j'expliquerai par la suite un peu comment j'ai procédé comment ça s'est passé donc voyez moi c'est la ferrée je suis en deuxième position voilà vraiment un truc le mec fait ça vraiment à la cool c'est à dire que ya pas de ce qui n'y a rien c'est vraiment la base bon c'est pas grave j'ai toujours dit je reprenais un petit peu tranquillement aussi les vidéos donc sans faire trop trop de montage tout ça donc voilà on est deuxième on n'est pas loin vraiment du premier donc ça va ça promet une belle une belle course j'ai fait déjà une tentative et sur ma première tentative qu'est ce qui s'est passé et bien simplement j'ai pas rajouté d'essence ce qui m'a valu de terminer à 100 mètres de la ligne d'arrivée en roue libre donc j'ai perdu quelques places alors surtout pour la grille de départ et c'est une partie allez donc on est parti oui on est en deuxième position et c'est le départ on va essayer d'en prendre un bon parce que là bas tout au bout pour ceux qui connaissent le circuit de fuji gros gros fénage et si le split est pas très propre ça va finir en catastrophe c'est parti je garde bien l'aspi au niveau du p1 on check de temps en temps derrière pour un petit peu ce qui se passe c'est normal et on va pas mais si le gros freinage une stratégie en en pneus durs pour commencer on n'est pas mauvais par rapport à l'aston et au niveau du grip au niveau du tc je suis à 1 il n'y a pas de souci ça se passe très bien aucun problème ça un petit peu large moi également j'essaye de pas trop accélérer pour pas de prendre de pénalités allez on se retrouve ici la fin du tour avec l'attaque imminente derrière un bon bon freinage ça va ça va freiner tard et ça va me bloquer un peu un peu je peux rien faire voilà effectivement ce soit été un peu plus rapide il ya un peu de mal à repartir mais au coude à coude et à la tête donc il a davantage on va perdre un peu de temps ici forcément allez on est dans sixième tour ici il commence à se dégrader tranquille ou voilà je perds un peu l'adhérence ici changer un petit peu ses trajectoires changer sa vitesse d'approche et du virage et là il fait l'intérieur c'est français passe p3 je peux pas faire grand chose très honnêtement je peux pas me battre je dois considérablement réduire pourtant j'ai pas trop attaqué et on va y le huitième tour toujours avec les mêmes pneus ça n'aura pas tardé la corvette est revenu le profil de l'aspi elle me fait la même on va voir si au niveau du freinage est ce que ça donne encore une fois je peux rien faire je ne peux que subir bon freinage on va rien changer on va peut-être pouvoir décroiser on va essayer de bien plonger conserver un filet de gaz dans les pneus vraiment nous permettent plus rien du tout bon alors devant ça a déjà pité on se trouve au 9e tour donc ça va être le 10e on décide également de rentrer donc devant ça rentre aussi ça va être stratégie donc on va passer sur les tendres on va remettre un tout petit peu de carburant on ressort p12 avec des pneus froid mais mais des pneus tendres donc avec une accroche bien meilleure allez on est passé dixième maintenant il y en a ostent on est le 9e je crois que c'est une audi qui est devant nous on est un français on a quelqu'un d'espagnol au cul on va essayer de faire un bon freinage il fallait pas que je perde de temps j'ai fait un peu l'intérêt c'est un petit peu dégueulasse je sais pas c'était pas bien les commentaires ce que vous avez pensé mais bon si je freinais trop ça allait vraiment pénaliser allez on se retrouve au treizième tour comme vous pouvez le voir je suis p4 pas par des dépassements standards entre guillemets c'est avec les stratégies n'oubliez pas mal de monde donc là on voit bien quand un français encore chris vous avez doublé en début de course il est sur une stratégie différente je vois pas comment on peut faire autre autrement de faire trois arrêts sur cette manche je n'ai pas trouvé donc on est p4 treizième tour on va voir comment on peut essayer de attaquer le français voilà on va rester dans les échappements parce qu'on est au quatorzeème tour il va me rester un arrêt à faire vous voyez l'étadoué le pneu en bas à gauche c'est pas forcément joli et ça va très vite se dégrader donc clairement on peut pas aller au bout très bon freinage ah ouais c'est un beau dépassement je suis content de moi je pense que j'aurais pas fait à la manette je vous l'ai dit j'avais repris le volant allez on est p3 quatrième tour c'est le moment de rentrer les pneus surtout arrière ne sont plus tenables ça me fait perdre trop de temps entre au minimum deux secondes autour donc clairement c'est pas la peine donc on rentre au mieux je pense qu'il y a moyen de rentrer plus vite encore une fois on peut rentrer à plein pot ici sur gt sport donc on met l'étendre on remet pas de carburant il est dur c'est bien les mesures qu'il faut mettre allez on ressort on est on est on est p10 avec oulala déjà voilà le freinage totalement loupé donc on se retrouve déjà p9 oulala complètement dérive devant le p8 ça va peut-être se payer par la suite malheureusement je sais pas où doubler en fait je suis complètement bloqué derrière lui je touche un petit peu de pénalité totalement le alors je perds du temps dans le trafic je ressenti vraiment mauvais moment et en plus je prends une peine là c'est vraiment la double voire la triple peine ça va me faire perdre au moins cinq secondes sur ce tour je disais peut-être un peu mais c'est vraiment malheureux c'est pas grave c'est comme ça j'ai touché vraiment à peine ça je pense pas qu'il y ait eu d'un silence sur sa conduite vraiment sur l'eau j'y crois pas mais j'ai été satisfait des dégâts ou des choses comme ça pour pouvoir éviter au maximum les contacts bon on arrive à tenir concurrents qui derrière et encore la pénalité à se taper donc pour l'instant on est p7 7e tour on va voir ce qui se passe on la passe bon alors là il me tape il se loupe et il me tape j'espère pas me prendre de pénalité et on va entamer tranquillement le dernier tour c'est parti n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît ça fait je veux dire j'ai aujourd'hui le choix il est tellement vaste en termes de diffusion que forcément c'est toujours intéressant de pouvoir en voir au maximum c'est pour ça j'essaie de poser un format un peu plus comment dire je cours et condensé donc là vraiment j'essaye en moins dix minutes on verra ce que ça donne je pense que moi c'est que que le secte minimum alors qu'ici on arrive encore à voir du grip on est pas mal mais les plus vous voyez sont quand même dans un état c'est compliqué en bas à gauche et d'ailleurs désolé pour la piètre qualité de cette cette cam c'est vraiment c'était un essai je vais pas forcément la mettre au final je pense que ça peut être intéressant vous n'avez pas la vue volant sur la vidéo de gameplay au moins vous avez cette vue là voilà donc je pense qu'on termine là dessus sur cette cinquième place je pense que de mon ressenti c'était vraiment une bonne course je crois que je marque 61 points sur cette manche donc encore une fois un très bon temps qui dédicace à à yog et et à franck pour leur temps j'ai battu je pense de ce que j'avais vu sur les essais dédicace à eux si vous voulez faire mieux je suis revenu au volant les gars donc forcément c'est un peu c'est un peu plus compliqué pour vous je suis pas le premier sur les autres laps donc du coup c'est un peu plus facile bon voilà vous voyez cinquième donc c'est vraiment c'était vraiment une bonne course encore une fois je sais pas si la stratégie c'était la meilleure c'est difficile à c'est difficile à juger puisque j'en ai pas fait plusieurs j'en ai fait qu'une pour lequel je vous l'ai dit j'ai fait une course assez intéressante mais voilà manque de carburant à la fin j'avais essayé de baisser la le cimap la cartographie moteur mais bon on perd vraiment trop en puissance donc ça m'a pas été favorable voilà bon en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé je compte sur vous que ce soit pour les commentaires le pouce et les partages ça va aider vraiment à au moins à ce que grand tourisme reste sur la chaîne parce que vraiment c'est quelque chose que j'apprécie donc voilà la petite ferrari qui celui c'est la cinquième place voyez encore une fois 61 points pour mon niveau c'est un bon résultat à non c'est ça dessus et puis je vous dis une bonne journée bye tous ça